On va regarder un peu le gameplay de Valorant, là. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mec, c'est lui, c'est Phoenix. Si tu fais clic droit, ça flashe à droite. Si tu fais clic gauche, ça flashe à gauche. Et genre, en gros, il claque des doigts et il jette une flashe. Ça, c'est sa particularité à lui. Qu'autre chose, il a fait clic droit. Là, le mec, il est tout blanc et il le viole. Mais le gameplay est lourd, par contre. Là, il met une smoke à sa droite, je crois. Là, il met une flash à gauche. Je ne vais pas vous mytho, mais là, ce gameplay-là, moi, il me plaît. Je ne vais pas vous mytho, mais là, moi, ce gameplay-là, il m'excite. Je ne fais pas pour vous, mais moi, ce gameplay-là, personnellement, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. Genre là, tu sens que c'est un peu comme CS, quoi. C'est des décals et tout, machin. C'est pas trop mal. Donc là, par exemple, juste il flash. Bien sûr, il y a l'animation et tout, mais comme je vous ai dit, ça, on s'en fout, tu vois. C'est comme si tu jetais une flash. Là, le mec est blanc. Donc, le mec, il est one-tap. Les décals et tout, c'est comme sur CS. Ça se voit. Là, il a l'air de mettre une mollo. C'est soit une mollo, soit une smoke. Je ne sais pas ce que c'est. Hitler à gauche. Là, il met une flash à gauche. Voilà, il met un spray. Tu vois, tu sens que le spray, en plus, c'est un crosshair dynamique comme à l'ancienne sur CS 1.6 et tout. Je kiffe de ouf. Voilà, et là, il y a lui. Le spray est plutôt similaire à CS et tout. Là, ça se voit. Et la map, ça se voit que c'est un peu comme CS aussi, tu vois. Décal, très visible. Hein. C'est pas mytho, mais moi, ce gameplay-là, il m'existe. Moi, ce gameplay-là, il m'existe. Vous voyez, les mécaniques, là, c'est plus réel, quoi. En fait, ce qui me dérangeait avec Valorant, ce qu'on avait vu, c'était des gros ultis, des gros spells, des gros sorts et tout. Et je me disais, wow, attends, 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 attends. Moi, j'étais très réfractaire de ça, tu vois. J'étais vraiment très dubitatif. J'étais en mode, ouh là, 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 attends, stop, stop, stop. Reste à ta place. Mais quand on voit le gameplay, là, vraiment, le gameplay, ça va être 80... 70... 70-80% du jeu, quoi. En réel, c'est comme ça, les décales et tout. Le rythme du jeu, ça va être ça. Franchement, c'est lourd de ouf. Zerator a dit que c'était pas représentatif du jeu. Apparemment, le gameplay ne met pas en valeur le vrai jeu. Ah, mes frères, Zerator aussi, il fait du divertissement de ouf, tu vois. Moi, son avis à Zerator sur Valorant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tous les influenceurs français qui ont été pris pour jouer sur du Valorant, tous leurs avis ne m'intéressent pas forcément, tu vois. J'ai regardé les vidéos d'AlphaCast et tout. Donc, il expliquait un petit peu. Mais il disait, ouais, c'est comme CS et tout, machin. Il disait, l'ulti, il faut faire 6 kills. Il faut faire 6 kills pour avoir un ulti. Donc, ça va, ça arrivera tous les 5 ou 6 rounds. Mais c'est faux, frère. On sait très bien que dans un round, tu peux faire 3 kills. Ça arrive souvent de faire des doubles kills, des triples kills, tu vois, sur CS. Mais si t'as envie de farmer l'ulti, il suffit que tu mettes vraiment un pigeon devant toi. Tu dis, t'es, tu joues en équipe, tu vois. Tu joues avec des coéquipiers à toi et tout. Tu dis, vas-y, fais la viande, frérot, fais la viande. On s'en bat les couilles. Toi, tu meurs, on s'en bat les couilles. Moi, je suis déjà à 4 points d'ulti. Là, il faut que je fasse un frag. Donc, hop, je meurs devant toi. Toi, tu fais le kill derrière. Hop, t'as l'ulti, quoi. Tous les 2 rounds, t'as un ulti. Il suffit qu'il y ait 2-3 pigeons devant toi à chaque fois qu'ils se sacrifient pour que toi, tu fasses des kills. Et t'as l'ulti tous les 2 rounds, tu vois. Donc, déjà, je peux prouver, moi, que... Déjà, ce qu'a dit AlphaCast au niveau, en tout cas, t'as ça, t'as aucun joueur français. Enfin, tous les influenceurs français, ils connaissent même pas CS. Genre, tu vas pas me dire, Zerator, il s'y connaît de ouf sur CS. Il connaît le jeu, il est passionné par le jeu et tout. Il suit la compétition, il a lui-même joué, mais pas au niveau. Genre, pas au niveau. Pas à élaborer des stratégies, parler avec ses coéquipiers, les crossfire, les prises de zone, les phases de jeu rapide, les lents, les déclics, les CPL, les retakes, la gestion de stuff, la gestion du rythme, la gestion de l'économie. Tout ça, il connaît pas, genre. Ni lui, ni personne. Donc, en fait, tous les influenceurs français qui ont été pris pour Valorent, leur avis, pour moi, il m'intéresse pas à moi. Il m'a intéressé parce que je suis curieux, je voulais avoir un avis et tout, mais il m'intéresse pas, en fait. Je me fie pas à leur avis. J'attends vraiment d'avoir mon avis. Là, tu vois, par exemple, j'étais un peu dubitatif de Valorent, et là, je regarde ce gameplay, là, maintenant, tu vois. Là, par exemple, ça me plaît plus. Parce que là, on voit que c'est le jeu en temps réel. Donc là, on va voir. Regardez, là, en plus, on le voit ici. Là, le mec a deux flashs. D'accord ? Là, vous le voyez, là où j'ai ma souris. D'accord ? Ouvrez tous vos yeux. Ici, le mec a deux flashs. D'accord ? Ça se voit. Là, il y en a une et deux. Parce que là, regardez, il fait clic droit. La flash part à droite. Hop. Et là, maintenant, il y a une case qui vient de se griser. Donc, c'est-à-dire que le mec a deux flashs, déjà. Et ça, on peut les acheter par Rude. Donc, déjà, ça, c'est la flash. C'est sûr. Là, tu vois le spray. Enfin, tu vois le crosshair placement. Tu vois que là, le mec décale. Tu vois la sensation du kill, tu vois. Voilà. Hop. Là, il met un shot instant. Merci, au revoir. Le kill est fini. OK. Là, tu vois qu'après, quand il décale, il fait une décale à droite. Il a un bon crosshair placement, le mec. Là, il regarde là. Il regarde à gauche. Voilà. Là, il prend le temps de mettre... Donc là, qu'est-ce qu'il a mis ? Attends, il faut essayer de voir ce qu'il a mis. Ouais, donc c'est une mollo. Ça, c'est une mollo. On voit qu'il y a des flammes et tout, ici, là. Parce que là, il est vert. Là, il l'utilise. Ça devient grisé. Donc ça, c'est pas l'ulti. Ça, c'est pas un ulti. Donc ça, ça veut dire que ça, t'en as un par round. Donc ça, c'est comme les grenades. Donc là, tu vois qu'il a utilisé deux flashs. OK. Et là, il vient d'utiliser ça qui est probablement un mur enflammé, quoi. Genre si le mec, le cross, il prend des dégâts, un truc comme ça. Parce que je sais pas. Enfin, l'image, en tout cas, moi, me dit que c'est plutôt des flammes. OK. Donc là, il t'y a qu'à gauche. Donc il profite du mur qu'il vient de mettre à droite pour décaler à gauche. Là, il a décalé la mini ligne. Maintenant, il va mettre une flash à gauche. Regardez. Hop. Donc là, t'as le deuxième truc qui s'éteint. Donc ça, c'était sa deuxième flash. Voilà. Et là, tu sens. Là, tu vois, il y a un petit spray. Au début, il y a un gros crosshair placement. Il met une décale. Il met une décale headshot. Headshot. Voilà. Et là. Et là, t'as le spray. Il faut bien descendre. Donc tu vois que le mec, il descend un peu son crosshair. Genre, au final, c'est pas trop mal. T'aimes bien le truc qui s'affiche quand tu met headshot ? Ouais, mais tout ça, on s'en bat les couilles. On va le dégager. C'est trop futuriste pour moi. Non. C'est juste esthétique. C'est la cosmétique qui a été modifiée. Mais au final, c'est la même chose. Quand tu regardes là, ce qui vient de se passer, si on parle de CS. Là, c'est comme si tu mettais une flash-click droit sur CS. Tu décales dessus. Tu vois, tu décales dessus pour surprendre. Parce que là, ça se voit qu'il décale dessus. C'est pas comme s'il décalait après pour être sûr que l'ennemi est flashé. Là, il décale les lignes. Tu vois, tu vois bien qu'il décale les lignes. C'est plutôt plat et tout. Il n'y a personne qui peut être là. Il n'y a personne qui peut être en haut et tout. C'est juste du design. On s'en fout. Là, il décale juste la ligne ici derrière le bloc. Là, il décale derrière ici. Là, il sait qu'il y a un risque maintenant. Il n'a pas envie de se commit dans la zone. Donc, il met une smoke à droite. Là, c'est comme si on mettait une smoke, tu vois, à droite. Là, il décale à gauche. Hop, il décale la mille ligne. Il met une flash à gauche. Il décale dessus. Là, la smoke se dissipe. Donc, là, le truc, c'est que c'est plus fort qu'une smoke de CS. Parce que sur CS, la smoke dure 15 secondes. Mais là, par exemple, le truc, il a duré quoi ? 4 secondes ? On va voir. On va essayer de compter. Ok ? Il va le mettre maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça dure 6 secondes comme les molotovs. Donc, ça, ça doit être une molotov. Ça, c'est un mur de mollo. Ça, c'est sûr, ça y est, c'est une molotov. Donc, ça, c'est comme sur CS. Mais le spray, les machins et tout, on va tartiner. Je vous le dis tout de suite. Les mecs de CS, là, on va aller se tartiner les mecs. Le jeu est un peu plus lent, par contre. Ça se voit. Regardez quand il décale. Le jeu est un peu plus lent. J'ai l'impression, le mec, il vibre un peu. Genre, ça me gêne un peu. Quand il bouge, quand il court, il fait un peu ça. Regardez ma caméra. J'ai l'impression, il bouge un peu trop des épaules comme ça. Donc, je ne sais pas. Sur CS, c'est très longiligne. C'est très horizontal. Tu vois, c'est très plat. Quand tu fais une décale, tu ne subis pas cet effet de bouger comme si tu courais sur tes jambes. Là, alors que là, quand il décale, j'ai l'impression que ça fait ça un peu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ou alors, moi, je suis fou. C'est juste l'animation de l'arme. Ouais, peut-être que c'est juste l'animation de l'arme. Là, il met son mur de mollo qui dure 6 secondes. Là, il fait son truc, il fait son truc. Voilà, instantanément, il est sur le bail. Là, il a 100 HP aussi. Je vais aller voir les HP. Mais il y avait de balles dans son chargeur. Ok, quand il engage le premier fight, il y a 25. Donc déjà, c'est une AK, ça, ou une M4, je ne sais pas c'est quoi. Il y a 25 balles. Il y a 25 balles. Là, il a mis 4 balles, tu vois. Comme sur CS. Là, c'est un bon joueur, ça, déjà, qui joue, là. Ça se voit. Hop, mais 2 balles, 2 balles. Là, il reste 12 balles. Voilà, sur les 12 balles, il fait un spray. Il reste une seule balle. Tu vois, il a tué. Comme sur CS. Donc déjà, là, on sent que... Voilà, il a le crosshair placement. Il fait gaffe là-bas et tout. C'est pas trop mal. Vraiment, c'est plutôt cool. Sous-titrage Société Radio-Canada